je m'installe je vous demande quelques minutes j'essaye de faire en sorte de pas buter dans les fils je vous remonte on va se mettre youtube voilà alors je sais j'ai préparé j'ai prévenu personne je vous dirai comme d'habitude je vais juste faire une petite modif c'est filoché alors bonjour bonjour je vais attendre que quelqu'un arrive il commence déjà à vibrer je vois qu'on est deux faites moi un petit coucou si vous avez envie que je ne me sente pas toute seule j'ai l'impression de ne pas être au reste alors le temps que le monde arrive dans le monde que quelques personnes arrivent j'espère que vous allez bien que la rentrée s'est bien passé moi tout s'est bien passé un peu de pleurs pour les petits mais ça va j'ai été très contente de reprendre à de reprendre j'avais repris le travail mais reprendre avec les enfants je réponds à un message donc voilà je vois qu'on est trois n'hésitez pas à me faire un petit coucou il y a un petit peu de thé qui est tombé alors je suis désolée si vous entendez coucou sylvie si vous entendez le ventilateur je vous avoue que j'ai hésité à faire le live tellement il fait chaud donc si bon je vais laisser là si je le fais c'est pour ça je vais écouter si on n'entend pas tout il y a encore le sifflement comment ça va sylvie je suis désolée pour le sifflement je ne peux pas faire autrement coucou angélique il n'y a pas de soucis angélique profite de ton loulou c'est normal ça siffle pas trop mais je pense que moi c'est parce que je suis à la maison ces interactions tout en repos ce week-end ben j'ai hésité déjà je vais vous montrer on va faire le on va travailler un peu sur le junk il n'y a pas de soucis tu regardes en replay de toute façon je le laisse moi ça va très bien je suis bien détendu ce matin c'était esthéticienne j'avais une maman qui m'avait offert un soin du visage je l'ai fait c'est très agréable et du coup je l'ai fait ce matin et là je suis plutôt bien détendu bon faites pas attention à mes ongles il y en a deux qui sont retirés il faudra que je les refasse j'ai pas encore vu ces carnets je sais pas si elle a fait une vidéo moi la semaine j'arrive pas à regarder un petit peu le matin mais c'est tout en attendant que le monde arrive s'il arrive je vais vous montrer j'ai fait des achats vintage tout à la même personne ah bah j'irai voir la présentation tout à l'heure parce que c'est vrai que du coup ben je regarde un peu le matin mais il y a des choses que je vois pas passer donc j'irai voir sa vidéo et voir ce que j'ai raté donc je recherchais de la Stamped Juice comme ça j'ai essayé d'aller voir sur comment comment ça va sur Amazon mais 30 euros le bazar faut pas abuser non j'ai jamais payé ce prix là j'en voulais un noir comme ça si vous savez où je peux en trouver parce que là franchement sur Amazon ça craint et là comme il m'en reste plus beaucoup de noir et que je m'en sers beaucoup parce que je vous ai fait un tuto qui va bientôt sortir de la machine et je l'utilise souvent ça fait un vrai effet métal et bah du coup je voulais m'en acheter mais bon donc là j'en ai trouvé une sur Vinted et c'est la couleur chunky métallique on dirait du bronze on verra bien quand je l'aurai utilisé c'est de la poudre embossée mais c'est de la poudre embossée enamel c'est une de mes poudre embossée préférée quand je veux faire des choses donc pour la rose ancienne bah j'avais prévu le coup j'en ai deux mais la noire j'avais pas prévu que je l'utiliserai autant et bah là ça commence à se terminer donc il va falloir que je retrouve une faudrait que j'aille voir sur la bulle à scrap si elle en a encore mais c'est pas sûr mais ça c'est un tuto qui va arriver les filles ah oui ça fait super bien ça fait vraiment un effet métallique il y a plusieurs poudres de mélanger de l'épaisse de pâle épaisse et ça fond ça fait comme ça ça fait comme des enamel mais le rendu il est top j'aimerais bien m'en retrouver mais bon ça vous le verrez un tuto il faut que j'en fasse d'ailleurs donc j'en ai trouvé une d'un autre coloris mais du coup je l'ai pris après j'ai trouvé ça je sais pas trop ce que c'est il faudrait que j'aille voir c'est pour faire des fleurs donc là la fille il est plein je fais attention parce qu'avec ça fait comme un comment c'est flower soft donc dans les tons roses c'est pony pink 30 voilà et je suppose que ça fait un effet ça doit pas être une poudre embossée je vais regarder si je trouve sur le net sur le net flower soft hop recherche alors alors donc ça se met de de la colle non je vais pas mettre mon mail c'est marqué mélange doux de fleurs donc là c'est brouillère mais est un pot de paillettes de couleurs surprenantes sans acier qui permet de créer du texte de la carterie des ornements fleurs lèves moi je pense que ça fait un relief sur les fleurs on verra bien là c'est la traduction là c'est la traduction et ensuite j'ai comment j'y avais des poudres embossées euh comment ça s'appelle Cosmic comme ça c'est ça hein oui Cosmic Chima donc ben j'en ai pris donc là il y a l'article bleu je vais vous montrer c'est un bleu article qu'à mon avis je vais bien aimer je les ai pas encore essayé hein j'ai reçu mais euh comme la semaine j'ai pas le temps euh j'ai pas tenté ensuite après il y a le viola black aurora donc c'est un bleu un noir violine je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière ça brille hein je vous dis pas voilà je fasse des essais là il y a celle-ci qui est superbe ohlala je pense que je vais m'amuser avec ça et ça c'est l'article black après j'ai trouvé Oli Leaf Aurora donc à mon avis ça c'est couleur feuilles mais elles ont l'air très brillantes ces poudres embossées j'avoue que j'ai jamais essayé et celle-ci c'est golden middle blaze donc golden normalement c'est or c'est un vert avec de l'or je pense c'est assez fin ça brille énormément donc j'ai serré ça franchement pour tout ça et ça j'en ai eu pour 12 euros je crois donc là c'est le tampon automne bon ça a un peu souffert de la chaleur je pense du renvoi donc c'est un tampon florilège automne à la feuille j'aime beaucoup et comme on en a en automne et j'ai vu celui-ci de Lori Light Design j'adore le papillon authentique et le petit oiseau aussi il est pas mal et tous les petits bonheurs comptent je trouve ça très beau la petite phrase donc pour tout ça franchement je suis assez contente moi j'aime bien les poudres embossées Sylvie bonjour à toutes celles qui sont en train d'arriver j'aime vraiment beaucoup et oui le tamponnage automne et puis celui-là aussi papillon authentique ça doit être le titre donc la fille apparemment elle faisait des rangements avec du rhodoïd elle faisait ses pochettes donc je vais laisser dedans là il y a la feuille du tampon et le tampon mais oui il était très beau et du coup je l'ai pris là il faudra que je range mes poudres embossées et celle-là il faudra que je l'essaie je suis assez dégoûtée si j'en trouve plus parce que c'est vraiment des poudres que j'aime bien et les cosmiques c'est des gros poudres voilà comme ça et ah oui j'ai pris ça aussi donc non 12 avec tout ça donc c'est des mini euh de la fée du scrap donc je pense que pour les ATC les cartes de Domi et tout ça c'est plus pratique en petit comme ça puis ça fait des petits motifs puis il y avait celui-ci aussi que j'ai pris parce que j'en ai pas en petit celui-ci je sais même pas s'il a déjà servi celui-ci mais donc bon je me suis fait plaisir j'attendais commande d'Ali Express là j'ai reçu juste mes plaques mais voilà voilà alors on était 7 on est 5 donc je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes tenté euh pour le comment ça s'appelle merci le junk pareil je vous ai fait un tuto qui va arriver bientôt pour ça je vous montre comme ça vous voyez je fais tout avec vous le fond il y a que le coloriage de la poupette que j'ai pas fait avec vous parce que ça faisait trop long mais les papillons c'est colorié avec vous euh le fond est fait avec vous et le montage est fait avec vous euh la poupe de la première c'est celle-ci attends Stampedius donc ça c'est celle que j'ai pris je connais pas la couleur mais je pense que ça fait une sorte de bronze couleur or moi celle que j'ai donc j'ai la noire comme ça ça c'est celle que j'ai utilisée pour la machine je sais pas si tu vois voilà on voit les petites paillettes d'or donc c'est assez épais hein comme poudre je sais pas si tu vois ça fait des gros grains là avec le ventilateur j'ai celle-là alors j'ai la rose qui fait un vieux rose je sais pas si tu vois donc celle-là ça va j'en ai un pot d'avance parce que c'était ma préférée j'ai l'ivori euh edge ivori c'est les hadges que j'aime bien après il y a les shabby donc là c'est edge black et là c'est chunky métallique c'est pas une edge mais bon ça devrait le faire après j'ai la shabby pink je referai euh là je vous ai fait une découverte mais euh donc ça c'est la edge rose que j'ai en plein je sais pas si tu verras peut-être mieux c'est plusieurs c'est un mélange de plusieurs et ça fond beaucoup plus que les autres ça fait euh une sorte d'énamelle je regarde si j'en ai pas une autre de cachée euh normalement aussi j'en ai d'autres pour que je les regarde voilà et j'avais trouvé ça une fois donc ça c'est le même mais en petit pot c'est des échantillons et là j'ai la euh shabby white mais il m'en reste presque plus j'ai la hatch silver voilà donc c'est une boîte avec 5 celle-là c'est la hatch gold c'est en or vieilli la shabby pink je l'ai aussi en petit pot et j'ai la shabby blue donc j'aimerais bien reprendre la shabby white pink la shabby blue et la hatch black et puis en découvrir d'autres des nouvelles quoi mais bon j'ai quand même euh voilà je suis servie mais euh je m'en sers beaucoup de celle-ci et euh j'ai l'impression qu'elle part un peu plus vite coucou maya comment ça va donc oui j'ai tout ça euh oui j'ai du choix mais c'est vrai que euh moi je l'utilise beaucoup pour mes machines à coudre et quand je veux faire vraiment authentique comme une vieille machine à coudre c'est celle qui me convient le mieux donc euh bon on verra euh euh je vais certainement je vais certainement réussir à en retrouver comme je fais pas de salon en ce moment des fois en salon on arrive à en trouver donc voilà avant de commencer j'aimerais vous montrer aussi j'ai reçu l'échange de Sophie euh Sophie Scrap alors moi j'ai pas encore envoyé mes échanges mais je vous ai dit ça va se faire sur le tard d'ailleurs maya tu m'as pas dit euh si tu voulais faire et puis euh laquelle t'avais choisi dans les poupettes il faudra que je te dise euh ah des petits soucis ouais mais des fois on n'a pas euh voilà donc je vais vous montrer en premier la carte je vous cache pas j'ai regardé euh mais euh voilà j'ai regardé vite fait alors la carte je l'adore on dirait une carte genre moonboard je sais pas quelle collection Sophie a utilisé faudra que je lui demande là je lui ai envoyé un message pour la remercier alors vous allez voir qu'au est passé oui j'espère rien de grave maria euh allez passe je mets le téléphone là viens là ah non pas au milieu nénette maman elle va pas voir les messages voilà caouette elle a envie de se poser face au ventilateur viens là allez et puis c'est pas un petit choc j'ai c'est un roue chaud alors euh elle prend pas compte qu'elle prend beaucoup de place elle est têtue hein bon je vais essayer de lui trouver une place à côté parce que là elle se met devant la tablette je vais enlever mon petit panier ah je vous jure hein je vois pas mon nouveau message j'arrive ici hein euh euh je vais lui mettre un petit carton pour qu'elle se pose pour qu'elle se pose et comme ça je vais être mon pied j'enlève tout allez viens là hop elle veut pas hein là voilà t'es content comme ça ? voilà bon bon désolée elle m'a mis le bâtard bon y'a pas de soucis maria c'était juste pour savoir ouais elle veut être devant les caméras mais je pense pas hein je pense que c'est plus ce ventilateur parce que caouette souffre de la chaleur ah donc je vous montre cette jolie carte donc là elle a du euh ça doit être un daïs de bordure ou une perforatrice elle a fait tout le contour elle a mis des petites fleurs d'action sur tout le contour la collection on pourrait croire que c'est une collection mintée je ne sais pas pourquoi je pense à ça il y a des fraises là c'est très joli j'aime beaucoup donc oui merci ça s'est bien passé la rentrée et oui j'aime beaucoup Sarah K et tu as raison j'aime beaucoup les chevaux à bascule je l'avais dit donc du coup elle m'a mis des petites découpes dans du papier euh style glycine ou calque hop ça s'est bien passé ton mariage Sylvie ? je vais penser à t'envoyer un message hop je vais vous les montrer regardez comme ils sont mignons donc j'en ai plusieurs hein c'est sur du papier bien épais je pense que c'est le papier d'action aquarelle je vais pas tous les sortir moi je trouve que c'est très mignon tout ça ta déco a fait sensation ? bah c'est parfait là quand il y a du soleil c'est bien aussi et ensuite donc elle m'a fait un petit folio avec un beau petit ruban vieux rose donc là on découpe à la paire faux ou à un dies je pense une paire faux toujours ce beau papier rose là il y a un cadre embossé alors je sais pas si c'est une découpe qu'elle a on dirait des petites feuilles une petite image de la collection donc vous voyez là aussi je connais pas cette collection mais elle est très jolie il y a le thé, il y a les petits oiseaux les fraises et dedans elle a mis deux pochettes et elle m'a fait deux cartes de Domi avec sa raquée je sais pas pourquoi les commentaires ne veulent pas rester je sais pas si vous voyez bien ou s'il faut que je me mette un peu plus haut mais là il y a un petit sticker ce libellule le petit noeud là il est trop mignon la dentelle des mini fleurs là qui sont trop choupilles une sorte de petit cadre là et la petite saraquée avec son panier de pommes tu vois alors c'est la 1 sur 1 et le thème c'est Sarah la vie en rose et elle a été faite le 12-8-2023 et la 2ème les papiers sont vraiment très beaux c'est encore saraquée alors j'adore cette saraquée là bleue avec son jean avec un fond, une porte, des petits papillons, des paillettes une petite frise là parce que la porte elle est glissée en dessous très jolie et ça c'est la 1 sur 1 c'est sara à la clé très très jolie merci beaucoup et tu n'as pas besoin de faire plus c'était suffisant moi j'avoue qu'il y a des petits trucs que je veux faire donc c'est pour ça que mes envois prennent du temps mais voilà oui c'est très tendre très beau bah saraquée c'est super beau mais la carte elle est magnifique donc nous sommes 8 bonjour aux nouvelles arrivées n'hésitez pas à nous faire un petit coucou donc voilà je vous ai fait un petit haul je vous ai montré les créats que j'ai fait j'ai pas fait que ça mais voilà je sens pas ça c'est une collection de chez Prima ah je connais pas je connais pas tout en même temps et ainsi angélique donc voilà alors normalement on doit travailler là-dessus je regarde parce que j'en ai mis partout Nancy m'a envoyé ça et j'aimerais bien le mettre donc je sais pas encore mais à la fin je pense que je vais le mettre là donc il faudra que je le colle avec de la colle à tissu et que je le fasse légèrement bomber pour dire qu'il ne s'arrache pas merci angélique ah il est très beau j'aime beaucoup le papier il est magnifique donc là j'ai encore tout mis deux à l'envers tu restes là mon bébé je lui mets juste un emballage carton à côté j'ai enlevé son panier parce qu'apparemment le panier est trop chaud et elle est contente elle a des caresses et elle a le ventilateur gros bébé enfin je vais pas m'émerveiller donc on en est toujours au même endroit donc il y a la petite pochette là les petits tamponnages que j'aime beaucoup avec les petites images les petites pochettes là embossées je vais en faire aujourd'hui avec le classeur que Nancy m'a offert donc là il y a les tags florilège que j'ai fait le petit trombone la petite pochette que j'ai mis sur du papier et où j'ai fait des petites broderies je sais pas si vous les voyez bien donc si vous voulez voir comment on fait ça allez voir sur Odusina Scrap la chaîne là j'ai fait du coup j'ai fait un tambour à broder avec une broderie pour rappeler les broderies que j'ai fait là j'ai mis la petite pochette mais vous étiez pas là il faudra qu'on mette des petites images j'ai des petits trucs là dedans mais il me semble que j'ai fait quelque chose à mettre dedans oh la la j'ai vu la chaise à l'attraper mais ça va alors 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 je cherche où j'ai mis tous mes petits trucs que j'ai fait je pense qu'aujourd'hui même s'il n'y a pas beaucoup de monde c'est pas grave je vous verrai hété les filles mais moi il faut que j'avance ça quand même alors je suis à la recherche des donc ça c'est les pochettes j'en avais coloré une et là il y a mes pochettes mes trucs qui sont là voilà j'ai tout à disposition bonjour Brigitte comment vas-tu ? alors je suis à la recherche des embellissements que j'ai fait pour donc il y a des fleurs déjà hop il y en a encore là il y en a là et là vous voyez j'avais tout mis dans un petit panier ça va ? c'est le principal il fait beau même s'il fait très chaud on va pas se plaindre donc j'avais fait pas mal de petits embellissements j'ai encore une une image comme ça que j'avais j'avais fait qu'on fera une pochette voilà et là je voulais mettre un petit carnet que j'ai fait à la machine donc si vous voulez vraiment que je vous en fasse un pour vous montrer mais sincèrement c'est très simple après si vous n'avez pas de machine à coudre que vous pouvez le faire à la main ou les coller ça fera le même esprit donc j'ai mis une petite dentelle là par exemple encore une dentelle plus large un petit morceau de coton enfin un petit morceau de partition de musique du papier vieilli au café à carreaux tout simple du papier vieilli au jus de betterave comme Angélique fait voilà un papier craft mais style glycine qui fait du bruit et ça c'était un papier ouais dehors ça fait trop chaud je suis d'accord coucou Christine comment vas-tu revenu du Portugal et ça c'est du papier craft j'ai fait fondre de la bougie si je me souviens d'un parce que ça fait un moment que je l'ai fait et avec un papier sulfurisé et le fer et du coup le papier il est translucide et il a un bruit particulier oui il n'y a pas de soucis je vais te le remontrer et voilà là je voulais mettre un petit truc comme ça et on rajoutera peut-être une petite fleur là on verra alors oui les lives sont encore sur la chaîne mais bon là si c'est pour montrer présenter je veux bien le présenter alors sur les lives tu vas avoir la couverture donc il se ferme comme ça par contre je ne numérote pas les lives alors voilà donc là on fait un petit nœud ça c'est de la mousseline de soie que j'ai sur Aliexpress par contre j'ai fait pas en live mais j'ai fait le tuto de la dentelle caouette a chopé le ruban elle voulait le manger on peut pas donc ça je vous ai fait le tuto de la dentelle comme ça je sais pas si j'en ai encore un bout à côté de moi je ne pense pas mais enfin soit n'hésite pas à aller voir donc on a fait la couverture en en live la pochette là il me semble que je l'ai faite en live on a fait des décos comme ça en live ça c'est juste des découpes et là c'est une pochette lissine que j'ai décoré avec du tissu et là j'ai imprimé sur tissu donc il y a deux livrets donc il y en a un qui commence à être décoré et l'autre pas encore la couverture des livrets est un peu plus épaisse et l'autre c'est en feuilles 80 grammes 70-80 grammes donc j'ai décoré la feuille là mais à part avec des tampons celui-ci c'est un florilège en bois qui doit traîner dans mon petit panier il doit être là quelque part oui hop je vais sortir ça aussi pour m'en servir dans le junk donc celui-ci c'est un florilège mais c'est un ancien c'est esprit vintage que Corinne m'avait offert dans mon calendrier moi j'ai déjà essayé mais il ne faut pas faire des trop gros livrets parce qu'après il y a trop de feuilles mais voilà la collection de papier c'est au dulcina scrap donc là j'ai décoré toujours avec des papiers avec des tampons de chez globe le land sur le thème couture voilà ça c'est un tampon que j'avais eu sur Ali que j'ai tamponné sur du papier sur du papier vieilli il me semble la pochette c'est du papier embossé oui il y a du papier teint au café oignon moi je n'ai jamais fait et betterave aussi jus de betterave tu sais quand tu fais alors combien j'ai mis de feuilles ? on attend alors avec la couverture 1 2 3 4 5 6 7 je compte celle là 1 8 9 10 11 12 13 14 14 14 feuilles pliées en 2 ça fait 28 et là à peu près pareil je n'ai pas compté exactement mais voilà donc là la petite pochette c'est juste un papier embossé de chez action que j'ai ancré vite fait où j'ai mis un peu de tissu une dentelle un apron au crochet et une fleur et une feuille que j'ai fait moi même là c'est une fleur de la collection c'est le tampon stop un smell the roses c'était à action oui on peut faire à l'avocat aussi mais l'avocat j'ai jamais essayé alors je peux pas te dire mais Angélique dit que ça tire plus sur le marron moi j'aime bien avec le jus de betterave et c'est plus simple avec le jus de betterave qu'avec l'avocat donc oui ça fait un rose pâle donc là une image de la collection l'étiquette de la collection j'ai juste mis du coton en dessous et il y a un tamponnage là là il y a un petit tamponnage ourson ancien et là aussi et une petite enveloppe alors que je te montre c'est des mini enveloppes à CD comme ça que j'ai embossé ouais voilà il faut il faut laisser quand même des pages où on puisse écrire mettre des petites photos c'est pas mal non j'écrase pas mes betteraves quand t'as un sachet bon si tu fais cuire tes betteraves à l'eau toi-même tu récupères le jus si moi ça m'arrive d'acheter des betteraves en bocal ou alors sous vide je récupère juste le jus qu'il y a dans le sous vide ou dans le pot je rallonge avec un peu d'eau et puis après je le fais mais voilà donc là l'enveloppe elle est embossée donc comme ça et après c'est ancré avec des distress et du coup ça fait ce résultat là et là j'ai collé à l'intérieur un petit ourson de la collection et j'ai mis de la dentelle, de la gaze, un petit nœud, une fleur et ça c'est un trombone de chez Sostrand Green vieux rose avec un petit morceau de ruban derrière c'est de tamponnage de chez Florilege là c'est un Florilege il est là en bois c'est Pelote d'amour alors est-ce qu'il a un nom ? Pelote d'amour c'est bon donc ça c'est pareil c'est Corinne qui me l'a offert dans mon calendrier de l'Avent oui je trouve que ça fait super mignon et le fait de les avoir embossé c'est trop beau donc là un petit nappon tout simple les papiers, c'est les papiers de la collection Auducina Scrap je les présente, t'iras voir la vidéo là c'est juste une petite robe de la collection où j'ai juste rajouté un petit bas de dentelle c'est tout pour faire joli et toujours un Dyes, un tamponnage je dois l'avoir là quelque part le tampon je ne sais plus où donc là Pelote d'amour il y a le petit aussi mais je ne l'ai pas encore utilisé ça c'est le tampon l'étiquette que j'ai fait que je t'ai montré dès le départ et c'est ce tampon là de chez Florinage il existe en petit aussi ça fait du bien de récapituler pour ceux qui arrivent hop je suis désolée, je suis en robe tellement j'ai chaud mais le décolleté est plongeant mais oui j'aime bien les petites enveloppes, j'adore donc ça, les tamponnages aussi j'aime bien je trouve que ça remplit ensuite, voilà c'est juste une petite image que j'ai rajouté de ce côté là c'est un petit trombone que j'ai altéré juste avec un morceau de ruban froissé une petite perle et un petit ciseau là c'est une pochette que j'ai fait avec du papier embossé comme ça je l'ai fait sur du papier de la collection dessus j'ai collé un petit truc que j'ai fait un petit embellissement que j'ai fait mais ça je ne vous le montre pas il faut aller voir Odusine & Scrap oui voilà c'est ça Angélique bon c'est vrai que ça sent pas très bon au four mais oh non mais tu peux passer quand tu veux Angélique on prend tes conseils donc là c'est des images encore oui on pense pas à l'embossage mais c'est très beau ben le tien il est très beau aussi hein Christine je l'ai vu passer sur Instagram donc là ben c'est une pochette que j'ai fait ça je voulais pas montrer c'est juste du ruban que j'avais eu sur Temu que j'ai coupé alors bien sûr en doute que je suis je l'ai coupé à l'envers parce que moi j'aurais voulu de comme ça et que ça descende mais bon tant pis c'est pas grave ça ira très bien comme ça et là les petites pochettes bon c'est tout bête j'ai superposé plusieurs sortes de papier ben pas énorme mais pour faire une sorte de petit carnet un petit morceau de coton rose de voile de coton un petit morceau de dentelle encore une petite dentelle comme ça j'ai cousu en zigzag et ça fait un petit carnet je pense qu'il faudrait juste rajouter excusez moi ma petite nénette j'ai fait peur à caouette une petite fleur je pense peut-être je sais pas ça c'est peut-être un peu trop gros une petite comme ça voilà on verra ça plus tard donc là on met le petit carnet les petites fleurs je vous ai fait le tuto si tu veux aller voir merci ouais c'est au dulcina j'adore et là ben il n'y a plus rien je pense qu'il y a juste le papier de la collection et on avait fait ça je pense au début comment alors que je vais remettre correctement voilà le petit tag comme ça on l'a fait ensemble donc là je l'ai mis juste avec un trombone tout simple je l'ai mis là mais peut-être qu'il changera de place voilà tu l'as pas encore fini ? ben moi vu que j'essaye de le faire en vidéo avec vous j'ai juste avancé dans des embellissements parce que faire tout ça ça sera pas évident je me demande si je mettrais pas un ils sont trop beaux ça fait des faux cachets de cire c'est Domi qui me les a offerts si je me trompe pas parce que j'ai reçu pas mal de choses en ce moment je le mettrais bien là je crois qu'il va pas ressortir ça sert à rien je trouve qu'il manque quelque chose là mais par contre là on pourrait peut-être mettre ça c'est auto-gollant, c'est génial je connaissais pas ça hop ben voilà donc là je vais pas mettre de tamponnage on rajoutera une petite fleur alors si j'ai un ruban c'est parce qu'il y a du parfum dessus et j'ai décidé de garder ben tu sais si tu veux des beaux tampons il y en a des pas chers chez Globle Land et moi j'ai des sur Globle Land alors les oursons ça c'est sur Alina Cult c'est Alina Craft sur Ali celui-ci c'est sur Ali celui-ci tu peux peut-être le trouver sur Vinted moi je l'avais acheté c'est un des premiers tampons Florilège que j'avais acheté mais voilà et après il y en a qu'on m'a offert ceux-là on me les a offert ceux-là aussi mais ceux-là par exemple c'est sur Globle Land ils sont à 1€ et quelques quoi et sur Globle Land en plus il y a un code promo avec ma chaîne il faudrait regarder sur mes partenariats mais je peux encore te le donner il est là c'est 4i10 c'est à 10% sur la commande et là ça vaut vraiment le coup parce qu'ils ont des beaux tampons ça arrive assez rapidement il n'y a pas très de douane et comment il y a énormément de choix donc voilà j'aimerais là c'est des petits noeuds qu'il y avait à Action il y a quelques années après à Action des fois ils font des très beaux tampons alors peut-être mettre un petit noeud comme ça avec une petite fleur je vais mettre en route le pistolet à colle je suis en train de préparer pour mes envois c'est pour ça avec les lives l'après-midi samedi après-midi je ne peux pas le faire mais voilà il faut que je me prépare tout ça je n'ai plus de place je ne sais plus où mettre il y a le chat d'un côté globe le land globe le land regarde dans mes vidéos il doit y avoir un partenariat avec globe le land c'est celui avec le thème couture et j'avais fait pas mal de vidéos il y a les liens tu cliques sur un lien tu vas direct sur la boutique donc voilà ça je vais le remettre là donc là j'ai mis le pistolet la colle je vais avoir une gorgée de thé ouais il n'y a pas de soucis mais là tout le monde te le dira il y en a beaucoup qui ont fait des vidéos ils ont de superbes tampons pour une vingtaine d'euros tu peux avoir je ne sais pas 10 à 12 planches plus les frais de port alors franchement il ne faut pas hésiter ils sont vraiment bien donc là on va finir de décorer ça je vais prendre une petite fleur là pas mettre trop d'épaisseur non plus je vais en garder quelques yeux voilà c'est en train de réchauffer on va mettre ça et une petite fleur avec la chaleur on dirait que ça se colle voilà comme ça c'est terminé mais il n'y a pas de soucis donc les autres pages je ne t'ai pas montré parce que ben je n'ai rien fait de d'autres de particulier je vais essayer là pendant plusieurs samedis pour le finir mais après j'ai mon calendrier de l'Avent à attaquer je ne sais pas si toi tu l'as déjà fait alors il faut que tu fasses des essais alors je regarde vos commentaires parce que je n'ai pas vu oui il faut faire des essais avec le papier crépons je n'ai jamais essayé mais je sais que ça tâche parce que quand on fait avec du papier crépons et de la colle pour les enfants ils sont tout hachés donc voilà là j'ai fait mon petit carnet je ne sais plus où je l'ai mis voilà comme ça il n'y a pas trop d'épaisseur et on glisse le petit carnet comme ça j'en ai fait plusieurs là on ne va rien mettre parce que le papier est déjà super beau ça ne sert à rien on va peut-être tamponner un petit peu là je vais regarder ce qu'on va mettre je pense que je vais mettre ça j'ai envie d'essayer un peu tous mes tampons moi je n'ai pas encore commencé il y a des achats que j'ai déjà fait il y a un an ou deux que j'avais gardé et voilà donc ça j'ai mais j'aimerais commencer les créas j'ai les idées, tout, j'ai déjà noté faudrait que je te pose des questions je t'envoie un message, je ne vais pas te poser ça ici mais voilà j'ai pensé au calendrier parce que là c'est marqué l'art de vivre le calendrier des dessins des broderies anciennes et françaises j'ai envie de de tamponner je vais sortir mon encre parce que j'ai tout rangé par contre il faut que je la trouve c'est mon encre Versafine Black je ne la retrouve pas, je ne sais pas j'espère qu'elle n'est pas tombée dans la poubelle et c'est parti il faut que je trouve une autre organisation pour ranger mes blocs acryliques et je vais mettre à disposition mes encres que j'utilise tout le temps alors là je voudrais le petit nœud là qui me plaisait bien donc on va déjà faire le petit nœud caouette est à côté, elle fait dodo ça y est elle ne bouge plus donc je vais remettre un peu d'encre voilà oh il est super beau voilà pour le petit nœud je ne veux pas faire tout le temps les mêmes donc j'ai décidé que je ferai au fur et à mesure donc là je voulais faire une pochette alors je ne vais peut-être pas tamponner tout de suite mais ça hop elle est plutôt belle la petite frise là moi j'en ai qu'un à faire mais voilà je vais me concentrer dessus c'est pour ça que je n'ai pas encore dit si j'allais faire des comment j'ai envie de mettre l'art de vivre dessus on verra ça plus tard je vais refermer un petit peu le pistolet alors je vous montre deux minutes j'ai un message j'ai un message alors Christine je ne t'ai pas enlevé je ne sais pas ce que tu as fait tu as peut-être bloqué ou quelque chose mais je ne t'ai pas enlevé essaye encore je réponds à un message à une copine ce Chris est avec nous mais elle n'arrive pas à mettre de message je ne sais pas à quoi c'est dû Sylvie parce qu'elle m'avait demandé de l'enlever en tant qu'administrateur mais de clé à molette mais je ne l'ai pas fait donc je ne pense pas que ça vienne de moi tu as dû faire une mauvaise manip à mon avis donc là pour le coup je vais laisser vide pour pouvoir remplir mais par contre je voudrais faire une petite déco là-dessus donc je mets de la mousse pour tamponner pour que ça aille mieux je ne sais pas si tu m'as entendu Sylvie donc Chris tu as dû m'entendre tu n'as pas d'option non plus non moi je ne vois pas comment faire elle dit qu'elle a voulu écrire un message il s'est effacé je regarde quelques fois qu'on le verrait je n'ai pas vu passer non je ne serai pas comment je ne serai pas de dire comment faire à mon avis tu as dû faire une mauvaise manipulation voilà donc ici une déco mais quoi je n'ai pas trop réfléchi je regarde je pense que je vais mettre un un morceau de tissu j'avais gardé exprès un petit nappon comme ça après Nancy elle m'en a donné encore plein donc voilà j'ai ça aussi non je ne parle pas de passion by Christy je parle de Chris Créa Scrap je ne me suis pas trompée non mais oui Chris Créa Scrap de toute façon c'est bon je les ai vus ces messages alors on va prendre un morceau comme ça deux dentelles pardon mon chat ma pauvre caouette je lui fais peur je pense qu'on va mettre une dentelle comme ça dans le bon endroit ce serait pas mal moi je n'arrive pas à voir un endroit ouvert je pense qu'on va le mettre comme ça envoie moi un message si tu m'entends Chris j'ai mon téléphone à côté de moi ça c'est même ici qu'il y a des trucs de données je pense il est trop épais j'arrive à pas le casser comme ça voilà on va mettre un petit morceau comme ça euh... j'avais pas pris un petit nappi non moi non plus je la vois pas mais elle a dû faire une mauvaise manip parce qu'elle me dit qu'elle a écrit quelque chose ça s'est effacé alors je pense comme ça ça comme ça et je voudrais une petite dentelle là-dessus je pense que je vais mettre ça je vais peut-être le mettre comme ça non je sais pas comment faire euh... je vais frotter mes lunettes et là elle me renvoie pas de message alors je sais pas à quelle heure elle m'a envoyé ça ça tombe c'était tout au début 14h48 bah non ça fait pas long bah moi j'ai répondu à 14h48 je sais pas donc ça comme ça comme ça et on va mettre euh... une fleur ça va peut-être faire gros je sais pas elle dit qu'elle a rien fait depuis la semaine dernière ah tu connais pas grand monde à part Nancy mais c'est pas grave Brigitte tu vas apprendre à connaître ouais c'est bizarre euh... après peut-être qu'il y a eu un truc sur la chaîne et que je ne sais pas je suis en train de chercher euh... voilà je pense que je vais faire une fleur mais plate pour dire qu'il n'y a pas trop de relief et avec des papiers de la collection hop euh... 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 je pense que je vais faire ça euh... 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 Pour dire qu'il y ait juste un peu de relief, on va faire comme ça. Coucou Nancy, comment ça va ? Ah ben tu vois Brigitte, elle arrive Nancy. Donc, là je ne l'embause pas, rien du tout. Parce que je veux vraiment qu'elle reste plate. Par contre, je mets en quinconce pour que ça fasse un petit peu quand même de volume. Je vais mettre la toute petite. Donc là, j'ai découpé dans du papier de collection numérique, je ne les ai pas teinté moi-même. Ouais, voilà. Ça va bien, merci et toi Nancy. Alors, un petit... Excuse-moi ma caouette, oh lolo, pauvre bébé. Au moment où il fait du bruit et tout ça, ça ne va pas. Et je mets le vert bronze, parce que je trouve que ça va bien avec la collection. Et je pense que la fleur alliera là. Voilà. Alors, on va coller un petit peu. Donc, ça je vais le coller avec l'alcool. Donc, il y a des choses que je colle avec de la colle normale. Et je mettrai un peu de colle chaude, mais un peu parce que je trouve que ça fait des épaisseurs, des boules. Je n'aime pas trop. Voilà. Voilà. Donc, je vais coller le petit bout de tissu là. Je vais un peu l'aplatir. Voilà. Je pense que je vais mettre le nappon. D'abord le nappon. Voilà. Voilà. Je cherche quelque chose à mettre, pour casser un peu ça. Je pense à ça peut-être. Oui. Je pense que ça va joli. Hop là. Je regarde vos messages après un défi. Voilà. Et la petite fleur. Oui, je continue le drink. Les papiers sont magnifiques. Et la petite fleur. Voilà. Comme ça, elle n'est pas en épaisseur, mais elle est là. Et on pourrait mettre encore un petit nœud. Là, par exemple. Voilà. Et une petite perle dorée. Pour dire que ce ne soit pas pareil. Alors, vous en pensez quoi de cette mini-page ? Comme ça, on ne décore pas là. On pourra mettre une photo. Et là, on pourrait même faire en sorte que ce soit une pochette. Mais je pense que non. On va la laisser comme ça. J'aurais peut-être dû faire le tamponnage avant. Ou mettre juste une petite enveloppe, comme ça. Je vais regarder si j'arrive à mettre un trombone. Je regarde ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai. Alors, je cherche mon aiguille bleue parce que j'ai peur de la perdre. C'est une spéciale colle. Donc, hop. Et je vais regarder dans les trombones ce que j'ai. Normalement, j'en ai des tout petits. Ça, c'est mes tailles crayons. Là, c'est les grands. J'en ai de toutes les sortes. J'en ai des petits blancs, là. On va mettre un petit blanc. Elle veut participer. Elle reste là, à côté. Elle fait dodo, cahouette. Elle a chaud, là. Je mettrai une petite image dedans. Ou des petits trucs que j'essaye de voir. Pour peut-être mettre comme ça. Bon, ça sera mieux. Voilà. Là, j'ai envie de rien faire. Ou peut-être un tamponnage. Je vais peut-être mettre un tamponnage, là. Et je vais refaire le cœur, là. Hop. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, pour l'instant, je fais un peu comme ça me vient. C'est trouble. Moi aussi, je le vois trouble. Malheureusement, je ne peux rien faire. Parce que si je retire le live, je ne suis pas sûre de pouvoir revenir. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si c'est à ma connexion. Parce que moi, quand je le vois double, tout le monde ne le voit pas forcément double. Là, je vais mettre le petit mot, là, qui me plaît bien. J'ai mes lunettes, moi aussi. Et je vois trouble. Alors, l'art de vivre, le calendrier, des dessins, des broderies anciennes et françaises. Voilà. Là, il y a un beau buste aussi. On pourrait peut-être le mettre au centre. Je vais faire attention de ne pas casser le tampon. Ça fait le focus. Si je me mets trop près, ça ne va pas. Parce que moi, ça me gêne. Si je me mets trop haut, je ne peux pas zoomer. C'est ça le souci. C'est que quand on fait un live, on ne peut pas zoomer comme quand on fait notre vidéo. Je vais essayer de voir si ça remet. Alors, ça va mieux ou pas ? Il est très beau. Je ne vais peut-être pas très bien appuyer, mais je le trouve très, très beau. Je vais attendre un peu que ça sèche. Comme si c'est sur du papier glissine. D'accord. Alors, pour certains, c'est pareil. Et pour d'autres, ça va. Je ne sais pas, les filles. Vous voyez quand même les tamponnages ou pas ? Bon, ça va si tu vois. Par contre, oui, ça a du mal à sécher. Je vais faire ça devant le ventilateur. Ça va peut-être sécher plus vite. Parce que j'ai peur que si je referme, ça ne me fasse pas. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah, si j'embausse, il faut que j'aille chercher la... Je vais laisser sècher ça là. On verra bien. Je vais regarder si on peut faire un petit embellissement. Je vais garder plein de petits pâtiers, des petits morceaux de tissu. Donc, ça, c'est une petite pochette qu'on mettra dedans. Je vais mettre ça là. Parce que je ne vous dis pas, avec le ventilateur, tout ça s'envolait. Bon, ben, ça va si tu vois un tout petit peu. Donc là, j'avais un papier comme ça, en double, que j'ai coupé, ben, déchiré plutôt, que j'ai cousu à la machine avec des points que j'ai essayé, un zigzag et puis des fois droit. J'aime bien le résultat. Donc, celle-là, je vais la laisser tout simple. Je vais faire un petit tag et on le mettra dedans. J'ai cette pochette-là à mettre, que j'ai fait sur une enveloppe avec le papier, que j'ai fait à la cire de bougie. Ça sent super bon. J'ai fait une superposition de papier, mais là, ça ne tient pas fort. D'abord, je vais mettre un peu de colle chaude, en espérant que ça ne colle pas au milieu. Ben, si. Non. Voilà. Vous voyez, la bougie parfumée, ça sent trop bon. Donc, ça, ça sera à coller aussi. Ça, c'est un petit embellissement que j'ai fait avec une autre collection de papier. C'est des images que j'avais eues, je ne sais plus, ça fait longtemps. Mais j'ai toutes eues. Là, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer que si vous n'avez pas de machine, on peut le faire quand même. Les petits montages, comme j'ai fait là. Donc, ça, ça n'est pas un. Comme ça. On va en faire un, mais sans foutue. Pour vous montrer. Moi, j'ai essayé il y a un petit moment, maintenant. Et j'avais bien aimé. Et je l'avais gardé pour les junk. Et puis, ben là, je l'ai utilisé. Vaut mieux tard que jamais, on va dire. On va essayer avec ça aussi. Un petit papier musique. Un comme ça. Je ne sais pas si on va peut-être le mettre comme ça. Allez. Donc, on va aller coller juste légèrement. Donc là, je le fais au pistolet à colle pour vous montrer. Je ne vais plus tout le côté droit en haut. Voilà. Ensuite, on va mettre le tissu. Alors là, il me faut mon... Je pense que je vais le mettre comme ça. Re-coucou, Maria. Je ne regarde pas forcément les commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas les filles si je ne vous réponds pas tout de suite. Je pense que je vais le mettre comme ça. Comme ça, ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas de machine, qui ne veulent pas le faire à la main parce qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Et ben voilà. Alors là, je vais le faire différemment. Je vais entourer le petit carnet. Vu que je ne le coupe pas. Je vais plier le papier. Voilà. Voilà. On fait comme si on avait fait une petite tranche. Voilà ce que ça donne. On peut mettre aussi un petit morceau devant elle. Vous voyez, même si on n'a pas de machine, après, si on a une machine, on fait le même montage et on passe à la machine, tout simplement. Donc, vous voyez, ça fait un petit carnet. Après, on peut mettre des petites images si on veut dessus. Voilà. On l'adapte comme on a envie. On ne se prend pas la tête. Je vais prendre une petite fleur. Voilà. On va mettre une toute petite fleur. Voilà. Un petit carnet de fées. Alors moi, par contre, j'ai les commentaires qui se barrent par moments. Alors. merci Christine elle dit que c'était la dernière fois dans le live, elle est revenue et tout s'est effacé je parle de Christine alors on continue le junk je n'ai pas fait grand chose pour l'instant là je montre les petites photos là on a fait la petite déco je montre les petits livrets que j'ai cousus je vous en montre un sans la couture pour ceux qui n'aiment pas et je laisse sécher parce que j'ai l'impression que ça ne sèche pas c'est pénible je vais puis je n'ai pas de mouchons en papier non moi je n'ai pas de mouchons en papier je vais essayer comme ça ça n'a pas l'air de hop ça sèche un peu moins vite sur le papier glissine là je réessuie pour ne pas tâcher l'autre feuille donc là je pense qu'on ne fera rien de plus l'avantage c'est qu'on voit derrière là je ne ferai rien même si l'écriture est à l'envers ce n'est pas grave là je pense que je vais juste mettre une dentelle une rose je regarde le beau côté je pense que oui je vais faire ça juste mettre une dentelle alors voilà je ne vais pas couper je vais couper des fois il n'y a pas besoin de faire grand chose pour dire de que ça pas joue moi aussi j'aime beaucoup cette dentelle je ne sais même pas si on en trouve encore sur la ligne donc on la voit en transparence derrière ça fait joli je pense que là je vais laisser ça comme ça celui-ci je vais peut-être le mettre là parce que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur surtout avec ma pochette celui-là je vais le mettre peut-être sur l'autre parce qu'il est gros je vais le mettre là il y a beaucoup de relief dessus tu ne l'as jamais trouvé ? je ne t'en avais pas donné ? je ne sais plus je regarderai si je la retrouve alors là on a fait ça on a fait ça ça est-ce que j'en mets une derrière ou je laisse comme ça ? si je remets une ça va faire épuis on va laisser comme ça on va laisser comme ça donc voilà là il y a le petit carnet qu'on a fait qu'on pourrait mettre juste avec une attache ou dans une pochette j'ai bien envie de mettre ma pochette est-ce qu'il rentre dedans mon petit carnet ? ça ce n'est pas le tout il faut que ça rentre dedans oui ça rentre dedans donc je pense que je vais coller ça là la dentelle c'est celle-là la rose ouais je sais qu'il faudra que je mette de l'encre un délai bilbon là ça a l'air de fonctionner quand même je ne sais plus où c'est ça va ça ne s'efface pas donc là on va coller la petite pochette oui simple et jolie ben après ah ben oui mais elle est encore plus belle de l'autre côté mince il faut que je choisisse un côté non tant pis j'ai choisi celui-là on va mettre celui-là je me souviens plus je regarderai dans les liens il y a certains liens que j'ai encore et d'autres ben quand il n'y en a plus il s'efface je ne vais pas décorer plus parce que je trouve que j'en ai déjà mis beaucoup hop voilà là on va faire un petit tamponnage je vais arranger mon tamponnage je vais le nettoyer après alors je vais arrêter un peu de pistolet à colle j'ai un tamponnage dentelle j'ai envie de le faire hop ou je le fais là je vais le faire là alors on a la pochette l'encre alors encore un souci merci bon je n'ai pas fait grand chose alors je vais garder le papier comme ça mais mettre de la dentelle des fois je me demande si je ne ferai pas mieux de décorer avant hop donc ce n'est pas très parfait mais bon c'est un junk on ne demande pas à ce que ça soit justement parfait je n'ai pas l'impression de faire un travail de titan là c'est bizarre on va continuer comme ça voilà pour celui-là et je vais mettre en plus de ça attendez j'arrive je vais mettre là et je vais mettre C'est parti. Est-ce que je mets ça ou de la broderie? Je pense que ça va être de la broderie. Merci les filles, c'est gentil. Alors, que je trouve le bon endroit. C'est par là. Donc, je pense que je vais commencer par là. Je vais rallumer. Je passe l'attention, je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Voilà. Voilà. J'ai toujours peur de me brûler, je fais attention. Par contre, j'ai mis où mon petit ciseau bleu. Je n'en ai pas mis assez de colle apparemment. Oh, ça m'énerve. J'ai les commentaires qui se barrent à chaque fois. Merci Brigitte. Merci Marion. Donc là, comme ça, ça fait un peu de dentelle. Je ne pense pas qu'on va mettre autre chose. Je remets ça correctement. C'est super bien à faire, ces petits carnets-là. Moi, j'adore. Je pense que là, ça y est, c'est collé. Je vais pouvoir le mettre. Et ça fait des petits trucs où on peut installer des choses. Donc là, il y a le tamponnage qui n'est pas très précis. Mais voilà, avec la dentelle. Ah oui, je ne fais rien que des bêtises. Des bêtises. Quand c'est quoi, alors ? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être gauche. Il y a des bustes comme ça ici. Mais non, ça ne fait pas joli. Merci. Pauvre petite caouette. Oh bon, oui, maman est en bête. Pauvre petit chien. C'est un petit chien, moi heureux. Alors. Oui, j'ai envie de mettre ça. Donc, il me faut. David Tech Photo. Non, pas David Tech Photo. Aujourd'hui, c'est trop loin. On va quand même ancrer un petit peu. Tu fais de l'aquarelle ? Tu me montreras. Moi, j'avoue que c'était où je faisais ça, où je faisais du journal. Moi non plus, je ne suis pas doué en aquarelle, mais je fais comme je peux. Et ça va très bien. Alors, on va coller ce petit nounours. qui est avec la collection de papiers. Je le trouve très joli. Et la petite fleur. Et c'est reparti. Ok. 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 J'espère que ça ne vous embête pas trop le bruit du... Et puis là, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'est bon. Ça, on est d'un côté. Là, il y a le petit nounours. Donc, c'est bien. Ça rappelle. Avec son petit foulard. Sylvie, ce n'est pas toi qui avais fait le pochon pour le calendrier de l'avant. Oui, l'aquarelle, c'est dur. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on peut. Le principal, c'est d'y prendre du plaisir. Et puis voilà, aider ce qu'on a fait. On arrive seulement au milieu. Il va falloir quand même que je... Que je me calme, point de vue épaisseur. Là, je pense qu'on va faire des tamponnages. Là aussi. Là, on va coller des petits... Des petits trucs là-haut. Parce qu'autrement... Pour la moitié, j'ai déjà fait tout ça. Oui, il était très beau. Je m'en sers comme ça qu'à projet. Je ne sais pas s'il est là à côté. Mais normalement, il y a un de mes projets dedans. Attends. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais fait. Je ne sais pas si tu l'avais fait. Je ne sais pas si tu l'avais fait. Il y a un petit peu. Voilà. Celui-ci. J'ai mis... Je crois que c'est moi qui l'ai mis ça. Et là, il y a mon initiale qui est ici. Et moi, je m'en sers de sac à projet. Dedans, il y a le début d'un châle. Avec la laine. Je trouve ça très bien. Un vin s'enbrasse. Il sent trop bon. Mais je ne me souviens plus ce que c'est comme parfum qu'elle m'a dit à la parfumerie. Je vais le garder toute la journée. Hop. Hop. Donc, voilà. Je vais essayer, Maria. Ce que j'ai fait du rangement, je l'ai vu cet été. Je ne sais pas où je l'ai rangé. J'en ai partout. J'en ai dans deux pièces. Alors, je n'arrive plus à lire tous vos trucs. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est une Nathalie. Oui, il est grand. Mais il est au-dessus de mon armoire. Donc, je te dirais ça. Donc, voilà. Mais oui, il est grand. Il est en entèle. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de rangement. Je n'arrête pas en ce moment de ranger. Donc, je t'avoue qu'il y a des choses qui sont dans une boîte au grenier. Il y a des choses qui sont dans la pièce à deux coutures. Donc, bah, écoutez. Je pense que là, ça sera des tamponnages. Mais je ne sais pas trop quoi. Bon, ça va. Ça a l'air de sécher. Ça ne bave pas. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas. Alors, ça m'embête de remettre des trucs en épaisseur parce que je me dis qu'il y a déjà beaucoup de choses. Là, il faut que je colle des petits trucs. J'ai mes messages qui n'arrêtent pas de s'enlever. Alors, je regarde ce que je peux mettre qui ne fera pas d'épaisseur. Est-ce que je mets une image là ou je laisse comme ça ? Je ne sais pas ce que je pourrais mettre en bas du fil. Il faudrait que je trouve une petite paire froue. Vous êtes dans la chanson, les fils. Qu'est-ce que j'ai chaud ? Je n'en peux plus tellement j'ai chaud. Je suis en âge. Alors, est-ce que je mets des fleurs ? Je suis en train de chercher pour coller. Alors, ou je prends une paire faux fleurs et je fais des petites fleurs. Ceux des petits cœurs, ça ne va pas le faire. Je vais mettre des petites fleurs comme ça. Je crois que je vais mettre des petites fleurs comme ça. Je ne vais pas qu'à faire. Je vais mettre des fleurs comme ça. On va mettre des fleurs comme ça. Bonjour. Et voilà. Je vais mettre des fleurs. Alors, je vais mettre un peu de colle. Voilà, encore une fleur. Je vais mettre un peu de colle. Bon, vous en pensez quoi des petites fleurs comme ça ? Alors, je ne sais pas si c'est les commentaires qui se sont arrêtés ou quoi, mais je ne vois plus rien. Je vais mettre un peu de colle. Mais là, comme il y a déjà beaucoup d'épaisseur, je mange une petite tartelette. Les filles, j'ai une fringale. Je ne sais pas si c'est la chaleur. Je ne sais pas si c'est la chaleur. Je vais faire n'importe quoi. Ben, mince ! Si vous le voyez sur le bureau, dites-moi. Là, il est là. Par contre, il n'y a plus de nom de collection. Avant, il mettait, mais maintenant, il ne mettait plus. Mais c'est des petites fleurs comme ça. Très joli. J'aime les toutes petites fleurs. Bonjour, Fabienne. Je ne t'avais pas vue. Il n'y a pas de soucis si tu ne peux pas rester longtemps. J'éteins le pistolet à colle. Je suis désolée, mais il faut que je mange quand j'ai des fringales comme ça. Aux. Un paix ? 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 C'est des petites tartelettes à la fraise. Des figues, c'est bon aussi. Bon, mais je n'ai pas mangé grand-chose ce midi, je crois que c'est ça. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose encore. De ton figuier, on t'a de la chance. Oui, c'est mes biscuits préférés, les petites tartelettes à la fraise. Mais bon, après, on en a plein les dents. Je vais m'en faire un thé. Et je pense qu'on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, parce que j'ai trop chaud. Et sincèrement, même avec le ventilateur, c'est dur. Il fait chaud dans ma pièce. Vous allez me dire, tu te fais un thé. Oui, je bois du chaud, même quand il fait chaud. Je suis en train de chercher mon sachet de thé que j'avais posé tout à l'heure. Mais je pense que, bon, on a déjà fait un petit truc ensemble. Bon, on va poser là. Hop. Ouais, je vais me reposer. T'as fait de la confiture de figues. Il n'y a pas trop de pépins quand on fait de la confiture de figues. Non, je ne vais pas tomber dans les pommes, mais il fait vraiment chaud. Je suis en âge. Ce matin, quand je suis revenue de l'esthéticienne, j'y étais à pied. Ah, punaise, à midi, quand je suis revenue. Trop, trop chaud. Même mon petit chou, il a chaud. Ah, mon bébé. Oh, oui. Oh, pauvre petite cabrique. Ah, oui. Elle est sage. Elle est là à côté. Bon, on a quand même fait des choses. Le petit carnet, la petite déco, là, les tamponnages, là, la petite pochette. Donc, la pochette, c'est tout simple. C'était le... Je vais vous montrer, attendez. Où est-ce qu'elle est, la grande ? Euh... Voilà. C'était le boch, quoi, de ça. Donc, j'ai découpé, déchiré aussi sur chaque côté, et j'ai plus eu. À part que je l'ai laissée plus large, et celle-là, elle est plus fine. Il faudra que j'arrive à faire un tag qui va dedans. Donc, il faut que je regarde. Par exemple, des trucs comme ça. Je pourrais les mettre. Hop, attendez. Ah, mais décidément. Par contre, celle-là, je la collerai pas. Je l'accrocherai avec un trombone, je pense. Voilà, on pourra mettre des trucs comme ça. Il faut que je regarde. Euh... Le tag, comme ça. Est-ce qu'il rentre dedans ? Oui. Donc, je pourrais mettre un tag comme ça. Mais oui, là, je suis en âge. Je vais remettre ça dans la bonne pochette. Je pense que la prochaine fois, on finira le reste du livret, où j'avancerai certaines choses. Euh... On fera une pochette aussi. Euh... Comment ? Une pochette. On fera une petite enveloppe. Mais là, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il va falloir épurer un petit peu. Parce que, regardez, quand on le range. C'est pour ça, l'étiquette, je la mettrai... Je ne sais pas si tu as vu, Nancy. Euh... Alors, je la retrouve. Je la mets sur le côté. Voilà. La pochette du journal. Je vais la mettre là. Oui, il n'y a pas de souci, Brigitte. J'essaye d'en faire un tous les samedis après-midi. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai hésité. Parce que la chaleur, elle est... Un peu forte, mais bon. Voilà. Mais, euh... J'aimerais bien avancer quand même dessus. Parce que j'ai promis de le faire en live avec vous. Après, ben... Le soir, moi, je ne suis plus en forme pour dire de faire des lives le soir. Je sais qu'il y aurait peut-être plus de monde. Mais tant pis. Les autres regarderont en replay. Là, je vous dis, la dernière fois, j'ai fait... Des petites pochettes. Donc, euh... On a de quoi faire en petites pochettes. Ça, je vais essayer d'en faire aussi. J'ai fait des petits carnets. J'ai fait des petites images que j'ai cousues sur du tissu, sur du papier, avec des dentelles. On peut mettre dans un junk. Je pense que ça fera joli. Même si ce n'est pas la même collection, ce n'est pas grave. J'ai fait celle-ci aussi. J'ai fait ça en plus grand. Mais ça, je vous ai montré comment on pouvait le faire, même sans colle. Et puis après, ben, j'ai encore tout ça d'image. Je ne pense pas qu'on servira de tout. Mais oui, les pochettes, je les ai faites avec deux choses comme ça. Vous voyez, par exemple, j'ai coupé... Vous coupez là. Vous cousez là tout le tour. Vous faites votre encoche. Et ça vous fait une pochette. Et puis là, vous en faites une petite. Je te souhaite une bonne fin de journée, Fabienne. Merci d'être passée. Ouais, ben, je me doute bien. Ce n'est pas forcément évident. Moi, j'essaye de bloquer mes samedis après-midi. Mais ça ne sera pas toujours... Toujours facile. Donc là, j'essaye de tout rassembler pour dire de... Voilà. Il va falloir que j'embausse. Mais je ne sais pas où je les ai mis, mes petites enveloppes. Elles doivent être là dans ma caisse. Donc là, c'est là. Je vais en embausser avec le classeur d'embaussage que j'ai reçu de Nancy. Je vais essayer d'embausser de la glacine. Tu l'as déjà fait. Oui, Nancy a toujours de très bonnes idées. Tu as déjà embossé de la glacine, Nancy ? Je voudrais essayer. Je ne pense pas aujourd'hui parce que là, je vous avoue que je vais aller en bas. Il ne fait plus frais. Pourtant, j'ai encore des trucs à faire. Il faudrait que je range un petit peu avant le 20 décembre. Mais bon, mine de rien, vous avez vu, ça fait un sacré paquet. Je crois qu'un livret, ça aurait été pas mal. Alors, je suis désolée, je ne vois pas les fins de phrases parce qu'il y a le cœur là, là-dessus. Pour l'idée de l'enveloppe. De l'enveloppe, ah, ok. Mais l'enveloppe, c'est Nancy qui m'a donné. Ah, ça fragilise de le faire dessus. Ok. Moi, de toute façon, je vais faire des essais avec d'autres choses. Là, mais voilà, il faut aussi que je me concentre sur mes envois. Chose que je n'ai pas fait. Alors, Maria m'a envoyé une photo. Ah, elle m'a envoyé une photo du figuier. Ah oui, en effet, tu as un beau figuier. Nous, il y en a un au-dessus, dans un ou deux jardins au-dessus. Mais, comment ça s'appelle ? Elles ne sont pas consommées. Vous voyez, je ne me souviens plus, je l'avais eu le tissu. Plus du tout. Ah, on a tellement de choses qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on les a eues. Là, en rangeant, j'ai découvert des choses. Je ne me souvenais même plus que j'avais ça. Je sais, ce n'est pas bon. Mais, voilà. Donc, le ruban, c'était ça, en fait. Celui-là, il n'est pas décoré, mais c'était ça. Je vais mettre mes petits trucs dedans, pour ne pas les perdre. Je vais mettre l'étiquette. Ça, ça. Mais, j'essaierai d'avancer un petit peu entre deux, parce qu'autrement, j'ai l'impression que je ne le finirai jamais. Et il faut vraiment que je passe à autre chose. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Bon, les filles, il est 16 heures. Bon, deux heures de live, je pense que c'est bien. Je vous remercie d'être passée, me faire un petit coucou, d'avoir suivi, discuter. Là, je vais aller me rafraîchir un petit peu. Ranger. Bois remontée. Et puis, voilà. Ça sera déjà bien, je pense. Merci à vous. Après, voilà, ce n'est pas un live où j'ai fait beaucoup de choses, mais là, sincèrement, avec la chaleur, je ne saurais pas. Il doit bien faire 28 degrés dans ma pièce. Moi, j'ai du mal à supporter tout ça. Donc, voilà. Le parfum sur le bracelet sent trop bon, mais je ne me souviens plus. Il devrait marquer le nom sur le ruban. Enfin, bon. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'être passée. Je vous fais un gros bisou à toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, il fera plus frais dans le Nord. J'espère. Parce qu'autrement, ça va me tuer, quoi. Voilà. Allez, gros bisous. À bientôt, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada